MT LEAD, comme déjà MT, c'est le nom de l'association. LEAD, c'est leadership et COM, c'est le diminutif de communication. Donc, c'est un programme de formation, mais pourquoi avoir initié ce programme de formation ? Déjà, les responsables de classe sont ceux-là qui sont amenés à jouer ce rôle de leader dans les classes respectives, mais également par le biais de la communication. Donc, ils sont obligés d'avoir cette communication avec les autres éléments, les autres élèves de la classe, mais aussi avec les administrateurs, les responsables scolaires. Donc, nous avons jugé nécessaire qu'initier un tel programme de formation centré sur le leadership et la communication serait bénéfique pour ces responsables de classe et leurs adjoints, qui sont également des futurs cadres. L'objectif principal de ce projet, comme je l'ai dit, rentre dans un cadre de renforcement de capacité. Déjà, l'association MT Mali a pour objectif principal de promouvoir la culture de l'excellence en milieu scolaire. Et qui parle de promotion de la culture de l'excellence, parle également du renforcement de capacité. Donc, l'objectif principal, vraiment, c'est de participer au renforcement de capacité de ces jeunes, de ces élèves. Ce programme de formation, à la base, c'est sur un mois. Déjà, les bénéficiaires, comme je l'ai dit, sont les responsables de classe et leurs adjoints. Des académies de la rive droite, de la rive gauche et aussi de Cathy. Donc, ce sont ces élèves-là qui sont concernés par la formation. Nous avons décidé de prendre 1000 élèves, 1000 responsables de classe et leurs adjoints. Et nous allons prendre un mois de formation avec ces jeunes. Donc, tout le mois de février, nous allons passer, nous allons accompagner. Et bien sûr, nous serons avec des personnalités vraiment calées dans le domaine du leadership et de la communication pour accompagner ces jeunes durant ces un mois. Je suis là en tant qu'invité d'honneur, mais aussi en tant que formateur, coach et spécialiste des deux thématiques auxquelles M.T. Mali fait allusion pour ces formations, à savoir le leadership et la communication. Je pense que cette initiative est non seulement salutaire, mais aussi, je la trouve salvatrice. Pourquoi ? Je m'explique. En réalité, notre pays a vraiment besoin des thématiques telles que le leadership. parce que nous sommes dans un pays où dans nos universités, on nous apprend l'histoire, la géographie. En tout cas, ces thématiques-là sont des thématiques laissées pour compte. Et c'est extrêmement important pour le développement personnel des gens. Parce que tu peux avoir une maîtrise, un doctorat, même tu peux être agrégé dans un domaine. Mais si tu ne disposes pas des compétences nécessaires en termes de développement personnel, notamment le leadership, vous allez rater votre vie. Et nous avons vraiment vu des cas pareils durant notre expérience et au Mali et dans la Sourajon. Donc voilà pourquoi je trouve cette initiative vraiment magnifique. Et je ne peux que féliciter l'association M.T. Mali, qui d'ailleurs m'a toujours associé à ces activités. Alors, ce que je voudrais dire aux participants, c'est-à-dire les élèves, c'est de prendre au sérieux cette activité-là. Parce que moi, quand je faisais le lycée, je n'ai pas eu la chance de bénéficier de ces formations-là. Si j'avais eu la chance de bénéficier des formations sur la communication et le leadership, je ne serais pas là où je suis aujourd'hui. C'est vrai, là où je suis, je suis fier, mais je serais plus que loin. Parce que ça allait être une plus-value pour moi. Est-ce que vous voyez ? Donc, que ces responsables de classe, comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon intervention, qu'ils s'impringuent bien des formations que les formateurs vont leur donner. Et pas que ça. Lorsqu'ils vont retourner dans leur lycée, qu'ils essayent d'instaurer ce qu'on appelle des séances de partage d'expérience, de ce qu'ils ont appris ici, pour partager avec les autres aussi. Parce que je vois qu'Empty Mali a fait ce qu'on appelle une sélection sur le responsable des classes et l'air adjoint. Pourtant que vous allez trouver dans une classe, il y a plus de 30 personnes. Donc, les autres là, comment est-ce qu'ils vont faire pour bénéficier ? Et donc, l'appel que j'ai à lancer, et pour Empty Mali, et pour les participants, c'est de partager ces expériences acquises durant ces mois de formation aux autres élèves pour que le Mali puisse avoir sa place dans le concert de la nation, comme tout à l'heure quelqu'un l'a dit.